bonjour aujourd'hui on va voir comment on fait des animaux je vais vous donner des petites astuces de construction vous voyez là ça va être la même chose pour un chien pour un chat on va commencer par un ovale comme d'habitude donc quand vous avez ça vous allez faire un trait ici un trait ici ensuite par rapport à la taille du de l'ovale vous regardez bien on va faire un ovale à peu près de cette taille là on peut l'améliorer après on va faire un petit rond ici et un beaucoup plus gros ici on reprend la même technique de que les que les êtres humains que le personnage avec les ronds pour les articulations et là on va le faire avec des bâtons parce que c'est beaucoup plus petit vous faites un trait comme ça pour le devant et un trait qui part en arrière pour l'arrière avec un rond un autre ici enfin un autre bâton et on comme ça enfin là aussi pareil et un ovale vous avez ça donc soit vous faites un chat soit vous faites un chien soit vous faites je pars un lion donc vous voyez vous pouvez transformer en chat vous pouvez vous transformer en chien qu'est ce que je pourrais faire un mouton je vais vous faire une biquette tiens une biquette ça fait à peu près ça donc pour faire votre construction que vous ayez choisi le chat le chien enfin n'importe quoi vous voyez vous reformer la tête selon l'animal choisi là ici c'est le chat est beaucoup plus bon il a une forme comme ça on avait qu'une toute petite un tout petit nez un oeil qui va venir là voilà bref voilà en gros le chat c'est ça le chien il va faire plus comme ça après les oreilles c'est comme ça ou comme ça c'est pareil avec un oeil comme ça et une truffe un peu plus grosse voilà bon donc ma petite biquette tiens alors on arrive là on fait le cou le cou vous faites le tour donc du bâton là on fait le cou ensuite hop le dos le devant et là comme pour je sais plus je crois que c'était le dragon oui je crois que c'était ça vous vous passez au tour là vous faites un petit vous voyez il ya le l'articulation donc on fait un petit petite bosse alors pour le chien ça pour le chien le chat d'ailleurs ça ça sert de repère donc vous faites le tour hop vous prenez en compte les doigts moi moi pour la biquette elle n'en a pas donc je vais faire comme ça voilà c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire tout presque tous les animaux comme ça avec ses traits de construction oui oula ma biquette elle a une grosse tête donc je vais je vais la rétrécir un peu ça vous le voyez en général à la fin enfin à la fin vous voyez donc ma petite biquette elle a pas de queue enfin alors elle en a une toute petite donc je vais la redessiner voilà là je m'arrête là bien sûr elle a toujours pas de doigts donc je fais comme ça j'enlève les traits de construction ce qui me donne une petite biquette voilà pour les oreilles ça fait comme ça avec des petites cornes vous voyez je fais l'autre petite oreille derrière j'efface le trait voilà et alors après vous pouvez faire la pâte alors pour vous faciliter vous pouvez la faire en parallèle de l'autre un peu plus courte bien sûr puisqu'il y a derrière et après vous faites comme ça vous faites un peu plus sombre comme ça on voit que c'est les pâte là ça va pas mon histoire en fait elle doit être plus haute on l'a bien dit voilà le chat si je veux le refaire pour vous montrer on va refaire ça la queue du chat est bien sûr beaucoup plus souple que celle du chien ou celle de la biquette qui n'en a qu'une très courte moi je vais former directement alors vous faites hop bien sûr pour vous faire avancer admettons j'ai envie de le faire avancer je vais faire comme ça donc celle là elle sera plus en avant un petit peu plus mais il y a toujours vous voyez l'angle voilà et celle là forcément on sera un peu en avant alors on va déjà faire ça donc là il y a le cou il y a le dos légèrement courbé là on suit le trait comme je vous ai expliqué et la cuisse on élargit bien sûr au niveau de la cuisse on a donc la patte qui est pliée et je continue à suivre donc forcément celle-ci étant comme ça celle de derrière va dépasser comme ça au remorque elle peut être comme ça vous voyez vous faites hop donc là on suit autour ici j'ai fait ma tête un peu trop grande donc je la rétrécis j'ai un crayon très très mal taillé et puis alors je peux enlever les traits de construction pour y voir plus clair voilà vous voyez j'ai utilisé les mêmes traits de construction pour la biquette pour le chat juste il faut transformer légèrement par rapport à à la forme de l'animal bien sûr ils n'ont pas les mêmes le chat est beaucoup plus souple qu'une biquette donc je vous rappelle voilà les traits de construction du chien du chat ma pâte est trop longue hop voilà je pense que vous pouvez arriver à faire pas mal de choses avec ça je vous souhaite une belle journée et et bon dessin